et bien bonjour à tous et à toutes c'est evox aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la cafetière secotech magic sinocréma donc c'est parti on va déballer tout ça alors on retrouve à l'intérieur un petit carton donc on retrouve un réservoir pour le lait réservoir qui est amovible on verra après comment le brancher on retrouve également le câble d'alimentation d'une longueur d'environ 1 m et donc la cafetière on retrouve le manuel d'emploi en plusieurs langues on a donc une lingette pour la machine et également des sachets de produits de tartrant donc il y en a trois très bien ça pour l'entretien de la machine on retrouve également une brosse de nettoyage donc là dans le sachet on a le bac de mara café amovible qui est aimanté donc pratique pour l'entretien ça s'enlève facilement bon les derniers plastiques hop et on les monte donc voilà la machine est quasiment opérationnelle donc là on a le tuyau à brancher donc à notre bac amovible et qu'on va relier à notre cafetière on remplira le bac juste après pour la démo donc ça se clip facilement il ya une flèche qui indique le sens et pareil ça va ça se fixe facilement sur la cafetière je vais vous montrer on a un petit tambour à soulever en caoutchouc et on vient juste insérer le tube dedans voilà ça rentre facilement mais voilà on est quasiment prêt on retrouve ici le cache unité de l'élaboration qui s'enlève facilement avec les deux clips auront juste à apprécier parfait pour un nettoyage facile donc là pour une première utilisation je vous conseille d'activer cette option ça va en gros lavé la machine les tuyaux pour la première utilisation c'est important et voilà donc là la machine les gloubles nettoyer est prête à être utilisée donc sur le panneau on va retrouver un café intense un café doux un café cappuccino un café latte macchiato et enfin le bouton pour la mousse les chaudes et l'eau chaude donc on on C'est parti. 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 C'était Yvox. Yo. C'est parti. 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 C'est parti.